Donc, pour tous mes élèves, le premier cours de l'année, ça a été une visite guidée de notre classe virtuelle, autrement dit. Je leur ai expliqué comment fonctionnait Teams. Je suis allé visiter, si on veut, avec eux, notre équipe Teams. Donc, je leur ai vraiment fait faire le tour de toutes les modalités, comment tu fais pour lever la main, comment tu fais pour aller consulter un document. Je leur ai montré que j'avais déjà déposé des documents de référence. Par exemple, j'avais ajouté des applications comme Form, Split, Grid. Donc, je leur ai montré aussi comment fonctionnaient ces applications-là parce que je savais que je voulais m'en servir durant l'année. Il a fallu quand même que je fasse beaucoup de modelage au début. Il a fallu que je leur montre comment aller chercher les choses. Donc, supposons que la première fois que j'utilisais notre book de Teams, il a fallu que je leur montre comment aller les chercher. Il a fallu après ça que je leur dise par où passer. J'ai dû faire énormément de modelage dans les premiers cours, mais je le faisais de façon générale pour tous mes groupes. Donc, ça a fait comme partie de mon enseignement. Alors, on a pratiqué à ouvrir, fermer le micro. Ça a été une stratégie de départ avec les parents. Donc, la présence des parents était essentielle. Je pense que c'est vraiment important, surtout pour les tout-petits du préscolaire et peut-être même du premier cycle, de pratiquer avec eux les choses de base, quitter la rencontre, aller rechercher la rencontre aussi dans le calendrier. Donc, finalement, après quelques semaines, les enfants sont devenus plus autonomes et ont réussi à utiliser les outils techno, utiliser Teams dans notre cas pour pouvoir se connecter et même faire des rétroactions maintenant avec le pouce, avec le cœur pour nous dire qu'ils aiment notre activité. Et garder leur micro fermé et l'ouvrir, ce qui est vraiment le plus important, je pense, dans notre cas. Merci. Merci.